... Bonjour bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue. Je suis très content de vous retrouver, c'est LP AG bien sûr, et je suis très content de vous retrouver pour la suite aujourd'hui de Mass Effect 1. Et il va y avoir de l'action aujourd'hui, on va bien avancer dans le jeu, puisque on se rapproche de la fin du jeu bien sûr. Alors je pense qu'au niveau des missions secondaires, on a quasiment tout fait. La dernière fois on avait fait la mission de Vrex. La mission de Garus, il me semble que... Alors je sais pas si j'aurai encore l'occasion de la faire, parce qu'on se rapproche justement de la fin du jeu, et je sais pas si... Alors là j'ai parlé avec Garus la dernière fois, après avoir terminé l'épisode précédent, j'ai parlé avec Garus et le dialogue a avancé, donc je pense qu'encore un coup ça pourrait me débloquer la mission. Mais on va arriver à la fin du jeu, donc malheureusement je pense que la mission de Garus on pourra pas la faire. Mais sinon tout le reste, je vais re-regarder pour la prochaine fois une solution pour voir la liste des missions secondaires, pour voir si on a tout fait. Mais là honnêtement je pense honnêtement qu'on a tout fait, vraiment. Donc voilà, on a même fait vrai que c'est la seule mission qui nous manquera, ça sera celle de Garus je pense. Donc tant pis, mais j'aurais quand même fait quasiment le 100%, donc c'est quand même pas mal sur un jeu comme ça. Et là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va se rendre sur Ilos. On va utiliser donc le relais Mu, qui nous amène sur Ilos, et on va essayer d'arrêter sa reine avant qu'il n'utilise le canal, puisqu'apparemment le canal c'est ce qui déclenche l'invasion des moissonneurs, qui reviennent régulièrement une fois que les civilisations organiques sont à leur apogée, ils viennent, ils moissonnent tout le monde, et ils sont contents, voilà. Donc il faut qu'on arrête les moissonneurs, qu'on les empêche d'envahir la galaxie, et on fait ça en détruisant le canal je pense, ou en empêchant sa reine d'utiliser le canal. Donc voilà ce qu'il va falloir faire, il faut qu'on se rende sur Ilos. Et bien, et bien je pense qu'on va y aller tout de suite. J'avais rien de plus à faire ici, non. Donc on va monter, et on va se diriger sur Ilos. Donc oui, la prochaine fois je regarderai, vu qu'on s'approche de la fin, je regarderai la prochaine fois si j'ai vraiment fait toutes les missions secondaires, mais je pense vraiment que, à part Garus, la mission de Garus, je pense que j'ai vraiment tout fait. Donc là on va pouvoir terminer le jeu principal, tranquillement, pour les derniers épisodes qui restent. temps de chargement. Donc on se rend sur Ilos. Allons-y, alors. Alors Ilos, où est-ce que c'est ? Et vous allez voir que la mission sur Ilos, c'est une mission que j'ai bien aimée d'ailleurs. Je crois que les deux missions que je préfère dans le jeu, justement, il me semble que c'est Ilos et Virmir. Parce que Ilos et Virmir, vous allez voir, c'est des paysages très intéressants. Virmir, c'est plus un paysage d'île paradisiaque, vous voyez. Et Ilos, c'est des ruines protéennes envahies par la végétation. Vous allez voir, ça va être très joli. Justement, on peut lire la description de la planète ici. À l'âge d'or des protéens, Ilos, c'était un monde verdoyant sur lequel prospérait des magnifiques cités. Un coup d'œil suffit pour constater que cette époque est bien révolue. Ravagée par quelques cataclysmes inconnus, Ilos présente désormais une surface couleur de rouille. L'atmosphère est riche en oxygène, d'immenses brasiers probablement allumés par la foudre éclairent la face cachée de la planète. On peut en conclure que la majeure partie, sinon l'intégralité des formes de vie à système respiratoire, sont éteintes. Voilà, donc quand il y avait les protéens, c'était un monde verdoyant avec des belles cités et tout. Et là, vous voyez, c'est envahi par la végétation, ces couleurs de rouille et tout. Mais vous allez voir que c'est très intéressant d'évoluer sur cette planète. Donc allons-y, empruntons le relais Mu. Et allons sur Ilos. Ça me permet d'avoir un nouvel aperçu. Hop, oui. Voilà comment ça se passe quand on arrive après avoir utilisé un relais. Intéressant. Euh, commandant, on a de la compagnie. Avons-nous été repérés par leur capteur ? Mode furtif activé. Tant qu'on reste hors de leur champ de vision, ils n'ont aucun moyen de savoir qu'on est là. Je capte une activité étrange à la surface de la planète. Verrouillage des coordonnées, Joker. Posez-nous dans le coin. Négatif, commandant. La zone d'atterrissage la plus proche est à deux clics d'ici. On n'aura jamais le temps d'y aller à pied. Essayez de nous rapprocher. Il n'y a pas de zone d'atterrissage plus proche. J'ai vérifié. Larguez-nous dans le Mako. Il faut au moins 100 mètres de terrain découvert pour réussir ce genre de largage. Dans le secteur de Saren, il n'y a rien de plus de 20 mètres. 20 mètres ? C'est beaucoup trop juste. Nous devons essayer. Trouvez une autre zone d'atterrissage. Il n'y en a pas. L'angle d'approche est trop élevé. C'est notre unique solution. Ce n'est pas une solution. C'est du suicide pur et simple. On a... Je peux y arriver. Joker ? Je peux y arriver. Préparez-vous et montez dans le Mako. Joker, vous allez nous larguer directement sur ce fumier. D'accord. On ne s'embête pas. On arrive directement. Ils vont nous larguer avec le Mako directement sur Saren. Ok. Pourquoi pas. Donc là, vous voyez que Kaidan est mort, bien sûr. Je ne peux plus le prendre. De toute façon, je ne l'ai pas pris. Donc, on s'en fiche. On va y aller avec notre commando. Vous allez voir qu'au niveau des combats, ça va se passer très facilement. On va pouvoir bien apprécier la mission. Avancez, vous deux. Allez, entrez là-dedans. Tout de suite. Il nous faut pénétrer dans ce bunker avant que Saren ne découvre le canal. Impossible de forcer le passage par cette porte. Si Saren a réussi à l'ouvrir, c'est que quelque part dans le complexe, il doit y avoir une commande d'annulation de la sécurité. Il nous faut trouver un moyen de le rétablir. Alors, nous voici arrivés sur Ilos. Et apparemment, Saren est passé par ici. Et il nous a fermé la porte. Donc, il faut qu'on trouve un moyen d'ouvrir cette porte. C'est ça. Il faut qu'on trouve le canal, bien sûr. Saren et ses hommes se sont réfugiés dans un bunker souterrain d'Ilos et ont fermé les portes derrière eux. Donc, il faut qu'on trouve une salle de contrôle pour ouvrir les portes des archives souterraines. Puisqu'apparemment, ici, c'est les portes des archives souterraines. Oh, regardez, je suis assorti. Ma tenue est assortie à la végétation qu'on a dans cette zone. Donc, c'est parfait. Ah non, on va pas remonter là-dedans. Ah, attendez. Alors, je vais y aller au fusil d'assaut. Je crois que c'est celui que j'ai. Le fusil d'assaut va être très efficace, vous allez voir. Alors, je suis désolé pour le bruit que vous entendez derrière. Le boum boum. Boum boum. Comme ça, c'est extrêmement fort. Je sais pas pourquoi c'est aussi fort. Peut-être que j'ai trop de basses. Je sais pas. C'est très bizarre. Mais bon. Si je l'enlève, ça va couper la musique. Donc, on va être obligé de faire avec, malheureusement. Je vais essayer de faire que ça soit pas trop pénible au montage. Euh... Ça devrait aller. Ok. Je vais baisser les... Ah. Je vais baisser les basses fréquences. Peut-être que ça ira mieux. Assez pénible. Alors là, voilà. Donc, oui. Qu'est-ce que ça avait marqué, là ? Non, non, non. Merde, j'ai changé d'armes. Je voulais ouvrir le journal. Oui, il faut trouver une salle de sécurité. Ok. Donc là, c'est la zone. Donc, on est arrivé ici. Voyez qu'on a une place, ici. Donc, voyez. Regardez le paysage. C'est quand même... J'adore cet endroit. C'est trop trop beau. Et on a des ennemis. Alors, les armatures, il faudrait peut-être enlever leur bouclier. Ça serait sympa. Je crois qu'elle, elle, elle peut faire ça. Tac, tac, tac. Voilà. Un dommage sur les boucliers dans la zone des faits. On va faire ça. Voilà. C'est mieux comme ça. Je crois que je ne peux pas refaire sur lui, non. C'est en cool down. Donc là, je vais attendre qu'elles enlèvent le bouclier. Puis après, moi, je tire. Parce que sinon, je vais surchauffer avant d'avoir claqué leur bouclier. Voilà. Comme ça. Ils font mal quand même les armatures. Armature guette. Est-ce que j'avais un niveau à mettre ? Ouais. Alors, je vais mettre un niveau... Je vais mettre ça ici et là. Deux niveaux. Je vais mettre ça dans armure et dans... Fusil à pompe. Et moi, je n'ai rien. Ok. Alors là, comment ça se passe ? Il faut que j'aille dans une... Ouais. En fait, ce que vous voyez là, qui est en S, c'est des escaliers, en fait. Et ça nous fait remonter par là. Donc il faut d'abord que j'aille par là, je crois. Alors ici, est-ce qu'on a des trucs à récupérer ? Parce qu'il y a forcément des trucs à récupérer, bien sûr. Là, il y a un ascenseur, mais il ne marche pas, je crois. On va ouvrir ça. Si je peux. Je ne pourrais pas. Non, je ne pourrais pas. Utiliser l'omni-gel. Même si je pense qu'il y a des trucs qu'il y a là-dedans, ce n'est pas très intéressant, non. Le fusil à pompe, je vais prendre le fusil à pompe pour que vous voyez qu'on ne donne pas des trucs... Oh ! IEM 8 et 9. Alors ça, ça pourrait être pas mal, peut-être. La musique est géniale. Alors j'ai deux fusils d'assaut, qui ne sont pas intéressants. Et j'ai pris aussi le fusil à pompe pour vous montrer que voilà, c'est... Là, au niveau des armes que j'ai, je pense que c'est rare de... Enfin, on ne peut pas vraiment trouver de meilleure arme à ce stade du jeu, je pense. Donc là. Donc la suite... Donc vous voyez cet ascenseur-là, ça c'est un ascenseur, mais c'est l'ascenseur qui nous permet de revenir ici une fois qu'on a fini la mission, en fait. Donc on le prendra tout à l'heure. Là, par contre, je ne peux pas aller ici, non. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est avancer par ici. Et je vais descendre les escaliers d'abord. Parce qu'il y a d'autres ennemis, en fait. Voilà. Vous avez ces escaliers-là. Vous pouvez descendre ces escaliers, et ça vous fait remonter vers les autres escaliers qui sont ici. Ok. Et ensuite, c'est par là qu'il va aller. Donc d'abord, on va descendre les escaliers. On va faire le tour de la zone. Et tuer tout le monde. Comme lui, par exemple. Là, vous voyez, je suis parti ici. J'adore cet endroit. C'est vraiment... Ici et Virmir, c'est les deux endroits que je préfère dans le jeu. Très bien. Donc là, je suis passé par là, on est descendu par ces escaliers-là, vous voyez. Et là, on peut passer là et remonter par les autres escaliers qui sont là. Ok. Faisons ça. Ici, on a une interface pour armature. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah. Ah oui, il y a ça aussi. Il est mort, l'autre là-haut ? Non, il est pas. Ah, mais... C'est vous qui me tirez dessus, en fait. Là, il y a quelqu'un. Ah, il n'y a plus personne. Ok, donc là, c'est une espèce de petite zone, une petite cour. Est-ce qu'on a des trucs ? Là, il y a un truc là-bas à droite. Là, il n'y a rien. Non, là, il n'y a rien. Je vais aller ici. Alors, je vais tenter. Fusil à pont, fusil d'assaut, armure médium. Alors, on fait voir. Ok, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant non plus. Et l'armure médium pour l'Ira n'est pas intéressante non plus. Ah, mais là, de toute façon, elle ne peut pas mettre d'armure médium. Elle ne peut mettre que des légères. Ok. Donc, là, j'ai vu tout ce qu'il y avait dans cette petite zone. Donc, on peut remonter par les escaliers. qui sont ici. Ce n'est pas vraiment des escaliers. Ce sont des pentes. C'est pareil. Voilà. Et là, vous voyez qu'on se retrouve de l'autre côté de la place où on était. Ça, c'est quoi, ça ? Ah oui, c'est l'ascenseur. Ok. Donc là, maintenant, on va continuer vers la suite de la mission. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ici. C'est par là qu'on est arrivé. Oui, c'est par là qu'on est arrivé. Donc, il faut que j'aille là-bas. Oui, c'est là. Attendez. Je ne sais plus où il faut que j'aille. Ah non, c'est là, à gauche. Oui, c'est là. Il y a un truc ici. C'est de la merde. Ça me refait de l'omni-gel. C'est cool. Voilà, c'est là la suite. Oui, c'est là la suite. Ah ! Il n'y a plus le bruit. Ça va mieux, quand même. Je peux monter le son. Comme ça, je peux entendre la musique. Si, on l'entend encore, le boum-boum, mais il est beaucoup plus faible. C'est bien mieux. Donc là, on arrive encore dans une autre cour. Alors, vous pouvez aller direct à droite ici, mais il n'y a rien à voir, je crois. Si ce n'est le paysage. Donc, on va continuer par ici. Il faut qu'on passe par là. Il y a des statues qui ne sont pas très drôles, en fait. Est-ce que ce serait des protéines, ça ? C'est bizarre. Des statues étranges. Là, il n'y a rien. Ok, je vais monter par là-haut. Et là, il y a des ennemis. J'ai essayé de lancer une grenade. D'accord, très bien. J'ai essayé de lancer une grenade. Ça n'a pas marché. Ok. Vous voyez, j'ai essayé... Ah ! J'ai essayé de lancer une grenade, mais ça n'a pas été très efficace. Parce que la grenade était beaucoup trop derrière les ennemis. Voilà. J'ai toujours du mal avec les grenades. C'est pour ça que je n'utilise jamais. Puis vous voyez, les armes qu'on a sont largement assez efficaces. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Oh là là. Mais... Alors, il y a un Omnitech, mais je pense que c'est de la merde. Ouais, très bien. Voilà. Vous voyez, tout est de la merde. Ça, c'est de la merde aussi. Et l'Omnitech ? Nul. Complètement nul. C'est ce que je disais. Donc les objets qu'on récupère dans cette mission ne sont pas très intéressants, comme vous voyez. Ah ! C'est quoi, ça ? Il m'énerve, ces machins qui sautent partout, là. Alors là, je ne peux pas y aller, malheureusement. Enfin, si, je peux y aller, mais en passant de l'autre côté. En passant par ici. Alors là, justement, vous voyez, on a un ascenseur qui nous fait monter au-dessus, là-haut. Donc on va le prendre, mais encore une fois, les objets qu'on a, c'est de la merde. Juste pour vous montrer tout ce qu'il y a à voir, je vais quand même monter. Alors, pourquoi est-ce que vous rangez vos armes dans les ascenseurs ? Ça, c'est... Il faudrait m'expliquer ça, parce que... Le jeu n'est pas fini. La mission n'est pas finie. Ce n'est pas parce qu'on est dans un ascenseur que... Bref. Donc là, voilà, vous voyez, on est juste au-dessus du... On est à l'étage, ici. Et on a juste ce petit conteneur qui contient de la merde, clairement. Voilà. C'est ce que je disais. Et là, vous voyez, ce qui serait bien, ce serait qu'on puisse sauter en bas. Parce que là, vous voyez, si je saute par ici, c'est pas très grand, on mourrait pas, mais je ne peux pas sauter par ici. Je suis obligé de reprendre de l'ascenseur. C'est... N'importe quoi. Alors, on va continuer vers la suite. Et la suite, c'est... Ici, je crois. Euh, oui, c'est là. En plus, on est dans une espèce de jungle. Il y a beaucoup de végétation, ici. C'est très joli. J'adore. Ok. Encore ces statues. Euh... Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Il faut continuer par là. Et on a un autre ascenseur, justement. Un ascenseur qui nous fait descendre. Cet endroit est toujours alimenté. Il doit posséder son propre générateur. Je gagerai que c'est le centre de commande du complexe tout entier. Les troupes de sa reine ont certainement scellé les portes d'ici quand il est entré. Il nous faudra découvrir comment désactiver le verrouillage de sécurité si nous voulons pénétrer un jour dans ce bunker. C'est bien le plan, t'inquiète. Euh... Donc là, voilà. On va arriver dans la zone baie à armature. Et voilà, la salle de sécurité où on a le panneau qui nous permet de débloquer le bunker dans lequel Saren s'est enfermée. Euh... Je vais activer mon pouvoir. Vâche. Ok. Vous voyez le... le gros guet tout blanc qui était devant là. Lui, c'était assez compliqué de le tuer quand même. Voilà, je crois qu'on a tué tout le monde. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a ? Baie de réparation d'armature. Ah ! Ah ! J'ai piraté une armature. Maintenant, elle est... Alors peut-être que... Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est là qui... C'est pour ça que ça s'appelle baie à armature. C'est parce qu'il y a des armatures guettes. Donc là, j'ai piraté l'armature et elle est gentille avec nous, je pense. Sinon, elle nous aurait attaqué. À mon avis, c'est ça. Oui, parce que c'est des... Oui, voilà. Ça, ce genre de petite console, c'est des consoles guettes. Donc c'est pour ça que ça s'appelle baie à armature. C'est là qu'ils faisaient leurs armatures, je pense, qu'ils les créaient. À mon avis, ça doit être ça. Ok. Bon. On va rentrer dans la salle de contrôle. Ah, voilà. Baie de réparation d'armature. Il y a encore un truc, là. Ah oui, là, regardez. Non, elle ne m'attaque pas. Là, vous voyez, si je fais ça, ça m'affiche armature piratée, vous voyez. Donc je... Ouais, je l'ai piratée pour qu'elle soit gentille. Elle ne va pas... Elle ne va pas attaquer, peut-être. Ça serait marrant. Alors, j'ai un point de plus à mettre. J'ai un niveau supplémentaire. qu'est-ce que je mets. Je pourrais mettre ça. Ah, ouais. Les options de dialogue, est-ce que c'est important à ce stade du jeu ? Intimidation, j'ai tout fait. Ah, je vais mettre là. Voilà. Ici, je vais continuer d'améliorer ses pouvoirs. Et ici, je vais continuer de la rendre plus forte. Ok. Donc là, salle de sécurité est là. Ensuite, ça, c'est la sortie, je pense. Donc il faut qu'on passe par les côtés, je crois. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce bruit ? C'est l'armature, non ? C'est quoi ? En fait, je peux pirater les autres aussi, non ? Ah ! Hop là ! On va toutes les pirater, comme ça, elles seront toutes gentilles. Ok, nice. Bref. Alors voilà, donc là, c'est la sortie ici. Et pour monter à la salle de sécurité, ça se passe ici, voilà. Alors. Voici, panneau de sécurité. Dépêchons-nous. Sa reine a déjà une avance conséquente. Il nous faut le trouver avant qu'il n'atteigne le canal. À moins qu'il ne l'ait déjà trouvé, dans ce cas, nous fonçons droit dans un guet-apont. C'est un risque qu'il nous faut prendre. Un instant, il se passe quelque chose. C'est trop tard. impossible des flottes d'invasions. La pâtition. On dirait un message. Je n'arrive pas à comprendre la langue. Du protéen, sans doute. Cet enregistrement doit être vu de 50 000 ans. Il est normal que nous ne puissions le comprendre. On l'a compris, nous. Moi, je l'ai compris. Le message est morcelé, mais j'ai compris certains mots. C'est une mise en garde contre l'invasion des moissonneurs. Mais oui. Entre les balises et l'énigma, la connaissance du langage protéen a certainement été implantée dans votre esprit. Pas en sécurité. Trouvez refuge. Terrieur des archives. Que dit le message ? Vous comprenez quelque chose ? Les moissonneurs. La citadelle submergée. Sans l'espoir. Pas tout désespéré. Le canal. Tout est perdu. C'est pas très clair. Il mentionnait quelque chose sur le canal, mais je n'ai pas saisi quoi. Nous ferions mieux d'y aller. Impossible à arrêter. Impossible à arrêter. Ok. Une espèce de... d'hologramme qui nous est apparu, qui nous met en garde contre les moissonneurs et le canal. Bon, ça, on avait compris. Donc là, il faut qu'on... On a désactivé apparemment le bunker, les archives. Voilà. Pénétré dans les archives. Le système de sécurité est désactivé. Retournez à votre véhicule. Les suivez s'arène dans les archives souterraines. Eh bien, faisons ça. Donc la sortie, c'est au milieu, ici. Allons-y. Et là, on va trouver l'ascenseur qui va nous ramener dans la première zone où on était. L'ascenseur que je vous ai montré. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Et on va réentendre le boum-boum. C'est chiant. Voilà. De retour dans la première zone. Donc c'était bien l'ascenseur que je vous ai montré. Et donc là, on va retourner vers notre Mako. Bonne idée. Allons-y. Alors là, voilà. Donc on pénètre dans les archives. Et ça va être très intéressant, vous allez voir. J'ai poussé ma vie à étudier les protéens. Mais jamais je n'aurais imaginé découvrir une telle chose. Ce bunker a peut-être été le dernier refuge de toute leur civilisation. Imaginez les mystères, les secrets qu'ils pourraient renfermer. Hé, rappelez-vous pourquoi nous sommes ici. Saren, le canal, nous sort de toute la galaxie. Je suis désolée. J'ai été prise de cour par les événements. J'espère simplement que nous aurons l'occasion d'étudier cet endroit en détail quand nous en aurons terminé. Je pensais que Saren nous aurait préparé un film qui attirera sur le mur. Dans des containers ? On dirait des modules de stase. Les protéens ont probablement tenté de survivre en se plaçant en sommeil cryogénique. Mais quelque chose a du mal se passé. Ce bunker est devenu leur tomboy. Les modules sont morts en portant leurs occupants avec eux. Ah, on entend la... Ah... J'ai essayé de slalomer entre les... Alors slalomer avec le mako c'est très... assez horrible, mais... Hop là... Ah merde... En plus, on entend la musique du menu derrière. Donc c'est cool. S'il n'y avait pas ce boom boom, ça serait encore mieux. Mais... Ah... Salut ! Hop là ! Donc tout ce qu'on a sur le mur, là, les espèces de trucs comme ça, là, ça doit être des... des trucs de stase. Les protéens ont essayé de se protéger des moissonneurs, mais... Apparemment, ça n'a pas très bien marché. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors on a un espèce de mur invisible que je ne peux pas franchir. Voilà, oui. Impossible à franchir. Par contre, on a une petite porte ici, donc je vais sortir et on va aller par là. Encore un ascenseur. J'en peux plus de ce truc. J'en peux plus de ce boom boom. Ça m'éclate la tête. C'est chiant. J'étudie les protéens depuis des décennies, mais je n'ai encore jamais rien ressenti de pareil. Je me demande ce que nous allons trouver. Je n'en sais rien, mais soyez prudente. Ce n'est pas un simple piège automatique, sinon sa reine l'aurait déclenché. Hum, c'est vrai. Et on arrive dans une salle très intéressante, regardez. Avec face à nous une rencontre. Intéressante. Vigile. Vous n'êtes pas protéen, mais vous n'êtes pas une machine non plus. C'est pour cela que nous avons lancé notre avertissement à travers les balises. On dirait une sorte d'ivée. Elle a l'air en piteux état. Je ne perçois pas la corruption de l'endoctrinement en vous, contrairement à celui qui est passé il y a peu. Il reste peut-être encore un espoir. C'est incroyable. Une authentique IV protéenne et j'arrive à la comprendre. En me basant sur vos communications depuis votre arrivée en ce lieu, j'ai traduit mes données dans un format compréhensible pour vous. Mon nom est vigile. Pour l'instant, vous êtes en sécurité ici, mais cette situation est susceptible d'évoluer. Bientôt, plus aucun endroit ne sera sûr. Donc c'est tout simplement une IV protéenne. La première qu'on rencontre. Ce n'est pas une balise, c'est une vraie IV qui a été placée ici dans ce centre. Alors, qu'êtes-vous, je crois, qui va dire qu'est-ce qu'il dit ? C'est une sorte d'intelligence artificielle. Je suis un système d'analyse non organique évolué au vu de l'empreinte de personnalité de Xadishan surveillant en chef du centre de recherche d'Illos. D'accord. Donc centre de recherche d'Illos. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi me faire venir ici ? Il vous faut briser un cycle qui se répète depuis des millions d'années. Mais pour réussir, vous devez comprendre. Vous répétrez les mêmes erreurs que nous. La citadelle est le cœur de votre civilisation, le siège de votre gouvernement. C'était également le nôtre et celui de toutes les civilisations qui nous ont précédés. Mais la citadelle est un piège. Cette station est en fait un gigantesque relais cosmodésique communiquant avec l'abîme, le néant qui s'étend derrière l'horizon de la galaxie. Lorsque le relais de la citadelle sera activé, les moissonneurs défèrent le rôle. Ce sera la fin de votre civilisation. D'accord. Donc la citadelle sur laquelle on est depuis le début du jeu, la citadelle est un relais cosmodésique vers l'abîme, le néant. Et c'est par là que les moissonneurs arriveront si jamais ils arrivent à attaquer. donc c'est un... C'est là le centre... C'est là que le gouvernement siège, le gouvernement de la galaxie, donc c'est le meilleur endroit pour cacher. Donc la citadelle était en fait un relais cosmodésique depuis le début. Vous voyez ? Incroyable. Saren va activer le relais je pense. S'il active le relais, les moissonneurs ne feront qu'une bouchée du conseil et de sa flotte. C'est ce qui nous est arrivé. Nos dirigeants avaient été tués avant même que nous ayons pris conscience de l'attaque. Les moissonneurs ont pris le contrôle de la citadelle et donc des autres relais cosmodésiques. Nos capacités de communication et de transport étaient dès lors paralysées. Chaque système isolé coupé du reste de la galaxie. Une proie facile pour les flottes de moissonneurs. Plusieurs décennies durant, les moissonneurs ont exterminé méthodiquement notre peuple monde par monde, système après système. Un génocide total. Euh... Ok. Vous n'êtes pas rendu. Je ne pense pas que les moissonneurs auraient accepté leur édition, ça m'étonnerait. Alors vraiment, vraiment total. Certains d'entre vous ont dû survivre. Grâce à la citadelle, les moissonneurs avaient accès à toutes nos archives, cartes, données de recensement. L'information, c'est le pouvoir. C'est bien, ça. Vous savez tout de nous. leurs flottes, leurs flottes explorées ils ont trahi leurs frères au profit des machines. En quelques siècles, les moissonneurs avaient tué ou asservi jusqu'aux derniers protéens de la galaxie. C'était implacable, brutaux et parfaitement méthodiques. Ouais. Ils sont repartis, ils repartent à chaque fois. De toute façon, c'est un cycle. Les moissonneurs, ils reviennent quand les civilisations organiques sont à leur apogée. Ils reviennent pour exterminer tout le monde. C'est le cycle qu'on doit briser justement et comment les arrêter justement. Vous avez dit que vous m'aviez fait venir ici pour une raison. Dites-moi ce que je dois faire. Le canal est la clé. Avant l'attaque des moissonneurs, nous étions sur le point de percer ce mystère de la technologie que sont les relais cosmodésiques. Dilos était un complexe secret. Les chercheurs y développaient une version miniature d'un relais cosmodésique directement connecté à la citadelle. Le point névralgique du réseau de relais. Le canal n'est pas une arme. C'est une porte dérobée qui mène à la citadelle. Voilà. Voilà le centre de recherche dans lequel on est. Ils travaillaient sur le canal qui n'est pas une arme mais qui est tout simplement un relais qu'ils ont créé dans ce centre qui mène à la citadelle. Une porte dérobée qui mène à la citadelle pour s'assurer que tout va bien à la citadelle je pense et pour empêcher les moissonneurs d'arriver par la citadelle. Donc le canal c'est une porte dérobée qui mène à la citadelle. Ok. Vas-y continue. Que s'est-il passé ensuite ? Nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler. Le personnel a trouvé refuge sous terre parmi ses archives. Pour économiser les ressources tout le monde a été placé en cryostase. J'avais été programmé pour contrôler ce complexe et réveiller le personnel lorsque le danger serait passé. Mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent. Les années ont fait place aux décennies puis au siècle toujours les moissonneurs étaient là et mes réserves énergétiques diminuaient. D'accord. Qu'est-ce que t'as fait ? Comment avez-vous survécu ? J'ai d'abord désactivé les systèmes de survie du personnel non essentiel. En premier, le personnel d'entretien puis de sécurité. Un à un, j'ai débranché leurs modules pour économiser l'énergie. Au final, il ne restait que les modules des scientifiques. et même ainsi, l'énergie allait bientôt manquer lorsque les moissonneurs sont retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle. Il y avait des centaines de modules. Vous les avez déconnectés ? Vous avez tué leurs occupants ? C'est vrai que c'est... Il a tué tout le monde un petit peu. Mais bon, je pense que c'était nécessaire bien sûr. C'était ça ou laisser tout le monde mourir. Il fallait en sacrifier certains pour en sauver d'autres. Cet événement n'était pas totalement imprévu. Mes actions étaient la résultante d'une procédure d'urgence programmée lors de ma création. Je parie qu'ils se sont bien gardés d'en parler au personnel d'un essentiel. J'ai sauvé les éléments les plus importants du personnel. Lorsque les moissonneurs sont repartis, les meilleurs chercheurs étaient encore en vie. S'il reste de l'espoir, c'est uniquement grâce à mes actions. À leur réveil, les chercheurs ont compris qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver les protéens. Il n'était qu'une douzaine, bien trop peu pour maintenir une population viable. Et pourtant, ils ont juré de trouver un moyen d'empêcher les moissonneurs de revenir. Une solution pour briser le cycle à tout jamais. Ils savaient que les veilleurs en étaient la clé. les veilleurs ? Ah, les veilleurs ! Vous savez, les veilleurs, dès le début, je me suis dit que les veilleurs de la citadelle, je ne leur faisais pas confiance. Vous savez, les veilleurs, c'est les créatures qui ressemblent à des insectes qui sont toujours sur la citadelle. On les croise partout dans la citadelle, ils sont sur un ordinateur et ils tapent sans arrêt. Voilà. Donc, personne ne sait pourquoi ils sont là, à quoi ils servent et tout ça. Donc moi, je me suis dit, vu qu'on ne sait pas pourquoi ils sont là et à quoi ils servent, je me suis dit, ça doit être des... Il doit être méchant, je pense. Apparemment, les veilleurs... Je croyais que les veilleurs obéissent au maçonneur. Les veilleurs sont contrôlés par la citadelle. Avant chaque invasion, un signal est diffusé dans la station qui ordonne aux veilleurs d'activer le relais de la citadelle. D'accord. Après des dizaines d'années de recherche, les scientifiques ont découvert un moyen d'altérer ce signal. En utilisant le canal, ils ont pu accéder à la citadelle et opérer les modifications. D'accord. Cette fois, quand Sovereign a envoyé le signal à la citadelle, les veilleurs l'ont ignoré. Les moissonneurs sont pris au piège dans l'abîme. D'accord. Donc voilà comment ça se passait, vous voyez. A chaque invasion des moissonneurs, ils ont envoyé un signal aux veilleurs de la citadelle qui activaient le relais de la citadelle pour qu'ils puissent sortir de l'abîme et venir envahir tout le monde. Et là, apparemment, ils ont quand même réussi grâce au canal la porte dérobée vers la citadelle. Ils ont reprogrammé les veilleurs apparemment. Et donc, maintenant, les moissonneurs sont piégés dans l'abîme puisque quand ils envoient le signal aux veilleurs pour qu'ils ouvrent le relais de la citadelle, les veilleurs ne font rien. Donc voilà. Donc les veilleurs ne sont pas conscients qu'ils aident les moissonneurs mais c'était les instruments des moissonneurs en fait pour qu'ils puissent revenir dans la citadelle et tuer tout le monde. Donc là, pour le moment, les moissonneurs sont pris au piège dans l'abîme sauf si Saren réussit. Saren peut utiliser le canal pour retourner toutes les défenses externes de la citadelle. C'est exact. Et une fois à l'intérieur, transférer le contrôle de la station à Sovereign. Sovereign accédera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais. Alors le cycle d'extermination recommencera. Alors vas-y. J'arrêterai Saren. Dites-moi simplement comment. Vous trouverez un dossier dans ma console. Faites-en une copie avant de partir. Quand vous serez devant l'unité de contrôle principale de la citadelle, chargez le fichier dans la station. Il corrompera les protocoles de sécurité de la citadelle et vous donnera temporairement le contrôle de la station. Cool. Vous aurez peut-être une chance contre Sovereign. Attendez. Où se trouve l'unité de contrôle principale de la citadelle ? Je n'en ai jamais entendu parler. Empruntez le canal. Suivez Saren. Il vous mènera à destination. Ok. On va faire ça. On va emprunter le canal qui se trouve sur cette planète après Saren pour arriver jusqu'à la citadelle et ensuite essayer de prendre le contrôle nous-mêmes de la citadelle avant que Sovereign le fasse. Eh ben, allons-y. C'est parti. Saren a suffisamment d'avance. On prend le fichier et on y va. Shepard, vous en êtes certaine ? Qui sait combien de temps encore Vigile sera ici ? Sa projection faiblit déjà. C'est sans doute notre seule chance de parler avec lui. Notre unique lien avec le savoir des protéens. C'est l'opportunité de toute une vie. Euh, oui, d'accord, mais il y a plus important quand même. Je sais pas. Ça serait bien de rester là et de discuter avec lui. Ça serait génial, je suis d'accord, mais on a quand même des trucs légèrement plus important à faire, là. Ok, on va faire vite. Donc Vigile a disparu, voilà, c'était cette... ce garde qui a été placé ici pour gérer le centre de recherche d'Illos. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va essayer de sauver la citadelle. Saren s'est servi du canal pour s'introduire dans la citadelle. Vous devez l'empêcher de transférer le contrôle de la citadelle à Sovereign. Faisons ça et continuons notre chemin avec le Mako dans ce centre de recherche. malgré tout leur savoir et leur technologie, les protéens n'ont rien pu faire contre les moissonneurs. Ils ont échoué. Comme mon peuple. Mais ils nous ont aussi donné une chance de résister. Ne traînons pas. Alors, on peut ressortir ici, vous voyez, et maintenant, le piège a été enlevé. Donc, je pense que le piège, c'était peut-être un piège mis en place par vigile pour qu'on aille lui parler par ici. Je pense que c'est ça. Je pense pas que Asis Saren est allé lui parler aussi. Parce qu'il nous a parlé de lui. Donc, ok. Alors là, on continue par ici et vous allez voir qu'on a un petit chemin à faire. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un petit parcours encore à faire. Une tranchée qui nous emmène vers le canal, justement. On va prendre le canal à la suite de Saren pour aller sur la citadelle. Si j'arrive à conduire correctement. Là, je suis obligé de descendre comme ça. Ah ! Et il va y avoir des ennemis, bien sûr. Ah ! J'ai plus le bruit. Nice ! Ok. continuons vers la suite là les ennemis sont pas très pas très résistants c'est bien préparé avant de venir ici donc c'est cool et on va passer dans le relais enfin dans le canal on va passer dans le canal avec le Mako vous allez voir ça va être marrant ok ah j'adore quand ils volent alors voilà là on va arriver vers le canal alors le problème c'est que donc en fait pour arriver pour qu'on puisse emprunter le canal avec le Mako il va y avoir des guettes devant qui vont nous tirer dessus bien sûr et il faut qu'on fonce parce qu'on a un temps limite pour prendre le canal il faut qu'on fonce jusqu'au canal sans se préoccuper des guettes et par contre ils vont nous faire des dégâts donc là je vais attendre que mon Mako le bouclier de mon Mako qui est de l'autre côté là là-bas là enfin à droite à gauche de l'écran en bas à gauche je vais attendre que mon bouclier se recharge parce que je sais pas si ça le recharge quand on arrive quand le compteur bourg se lance donc dans le doute je vais attendre que mon bouclier se recharge avant d'avancer ici voilà voyez regardez le truc qui tourne là-bas c'est le relais cosmodésique le canal justement qui emmène vers la citadelle bon je pense que je peux y aller comme ça ça devrait aller donc voilà et Sovereign est arrivé avant nous Sous-titrage ST' 501 Activez les défenses, scellez la station. Les bras ne bougent pas, les systèmes sont paralysés. Abandonnez la citadelle, faites évacuer le conseil. Baissez citadelle, baissez citadelle, vous me recevez. Alors voilà, vous voyez ici j'ai un compte à rebours, donc il faut que je fonce vers le canal, j'ai 30 secondes. Mais vous voyez que Saren et Sovraen sont arrivés avant nous malheureusement. Alors je vais passer par là pour éviter les boss, parce que ça va me ralentir. Voilà, ça va le faire, hop. Il faut bien avoir beaucoup de boucliers. Hop là, on est parti. Les systèmes sous surveillance présentent des défaillances critiques. Veuillez lancer les procédures d'évaluation... On a pété le Mako. Ok, vous voyez, voilà où le canal nous emmène. Le canal nous emmène ici, vous voyez. Et on arrive donc sur la citadelle juste après Saren. Je pense que je vais m'arrêter là justement, parce que j'ai pas prévu de faire plus aujourd'hui. Ah, il y a un truc là, ça veut dire du Ménigel, ouais, ok. On a Avina, qui a pété un câble. Et on a des zombies qui arrivent. Voilà, c'était les seuls ennemis qui nous attendaient ici. Et donc là, on va terminer cet épisode avec... On va terminer cet épisode avec... La vue de la citadelle attaquée par Sovereign et par Saren, vous voyez. Donc là, on est sur le pont, vous voyez, sur le lac où on était quand on est venu ici. Alors je peux pas continuer plus loin ici, vous voyez, malheureusement. Mais voici le fameux canal qui emmène... Vous voyez, le canal était caché dans cet espèce de truc là, sur le lac de la citadelle. Intéressant, hein. Et voilà, je pense que c'est une belle image pour terminer cet épisode. La citadelle attaquée de toutes parts. La citadelle en feu. Et Avina qui est en train de péter un câble. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est se rendre... En haut de la tour de la citadelle, ici. Pour essayer de prendre le contrôle de la citadelle avant Saren. Et on fera ça dans le prochain épisode. Donc voilà. Voilà, donc je vous laisse avec cette magnifique vue de la citadelle attaquée par Saren et Sovereign. Et est-ce qu'on va réussir, justement, à reprendre le contrôle de la citadelle ? Si on regarde le journal, c'est ça, voilà. Le combat final, donc... Alors, est-ce que le prochain épisode sera le dernier ? Je pense que c'est possible. Je pense qu'en une heure, j'aurai peut-être le temps de finir. Même si le combat final sur la citadelle est très long, bien sûr. Mais je pense qu'en une heure, j'aurai le temps de finir. On a suivi Saren dans la citadelle qui tente de transmettre le contrôle de la station à Sovereign pour que l'invasion des moissonneurs puisse commencer. Neutralisez-le et trouvez un moyen de détruire Sovereign une fois pour toutes. Donc, on va essayer de sauver la citadelle dans le prochain épisode. Si vous avez aimé celui-là, n'hésitez pas à laisser le like des commentaires à partager. Et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour commencer le combat final de Mass Effect A. Voilà. Merci à tous les amis. A la semaine prochaine pour la suite. Et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501